Vraiment ce que j'ai vécu avec le deep learning, c'est que pour moi c'est la quintessence de la biodynamique. Donc en fait on voit tout le travail qu'on a fait pendant 4 ans avec la biodynamique, mais avec quelque chose de beaucoup plus précis et de beaucoup plus, on va dire, proche du vivant, proche de l'être. Ce qu'apporte la formation, puisque là j'ai fini le cursus, ce qu'apporte la formation, c'est vraiment une autre, j'aurais même pas cru que ce soit imaginable après la formation de la biodynamique, mais c'est une autre façon de toucher, une façon beaucoup plus, donc c'est là qu'on vient le deep 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 learning, beaucoup plus profonde, mais c'est pas nécessairement dans le toucher du massage, c'est aussi dans la relation avec le client. Et j'aime bien ce que Sylvia nous a dit, en fait avec le deep learning, on fait pas ça, on fait ça. C'est-à-dire, ça veut dire, je vais chercher et je ramène à la surface le vivant, ce qui est bon. C'est vraiment cette idée-là qui est là, c'est-à-dire, où est le vivant ? Et je vais le chercher, l'aider à trouver, l'aider à le sentir, et de cet endroit-là, ce vivant-là se met à se développer dans toute la vie. Et ce que je peux dire, ce que j'ai vu avec mes clients, c'est que c'est vraiment profond et subtil ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est pas, d'un coup il se passe quelque chose, c'est plus, tiens, ça va mieux, où j'ai moins froid, où, voilà, il y a vraiment des choses importantes qui se passent, mais dans la profondeur. Et c'est exactement ce que l'on recherche passe en thérapie, et le deep learning amène à ça.